Bonsoir mes beaux d'amour, j'espère que vous allez bien, moi ça va, et ben voilà, je viens vous voir, vous faire un petit coucou, comme d'habitude, et j'espère que vous avez passé une très bonne journée. Je sais que les énergies changent un peu, donc il y a des personnes qui sont peut-être un peu plus fatiguées que d'autres, voilà, c'est les énergies qui se passent en ce moment jusqu'à la fin du mois, parce qu'il y a des grands changements, des changements de vie, des situations qui se mettent en place, où on doit tourner la page, où on doit aller en vérité vers son autre, la personne qu'on aime, donc on décide ou on décide pas, mais ça peut fatiguer les personnes, voilà, après il y a d'autres énergies qui se mettent aussi en place, je ne vais pas tout vous dire, mais voilà, je voulais vous dire que si vous êtes fatigué, c'est que peut-être, c'est pour certaines raisons, voilà, je vais commencer la guidance, enlever les mauvaises énergies, je vais surtout vous dire de bien vous installer comme d'habitude, confortablement, petit plaid si vous avez froid, petite bougie intime, comme vous désirez, bien sûr, n'hésitez pas si vous avez envie de manger du chocolat, des pop-corns, des chips, n'importe, ce que vous avez envie, c'est pas moi qui vais vous dire quoi que ce soit, personnellement, j'ai la première aide-commande, donc ne vous inquiétez pas, si je parle de pop-corns, déjà avec ma mère petite, on mangeait pop-corns, donc je connais, les pop-corns sont à la poêle, je connais très bien, voilà, donc n'hésitez pas de vous faire plaisir, comme si c'était un bon film, entre guillemets, et voilà, si vous ne voyez pas les boubous pour le moment, c'est que je suis avec Filou en attendant, et que Filou est dans mon lit, comme d'habitude, monsieur c'est mon lit, voilà, de temps en temps, vous le voyez, de temps en temps apparaître, quand il a envie de dire bonjour, voilà, là il n'a pas décidé, il s'est mis à ma place, sur mon lit, façon de dire, ben, je te réchauffe la place, maman, voilà, donc allez, on va attaquer. Allez, on va attaquer. Donc, les petites énergies, comme d'habitude, là bien sûr, il n'y a pas Margot pour faire le tirage, donc ça ne sera vraiment que mes énergies, bon, même si, à chaque fois, elle prend de mes énergies, vous le savez, que tous les jours, elle prend mes énergies, mais bon, ce n'est pas grave, du moment qu'elle est bien heureuse, ils ont tous ça, on dirait, tous collés à moi, s'ils n'ont pas mes énergies, ils ne les ont pas, c'est pour ça que j'ai des chiens qui sont, c'est proche de moi, bien sûr, mais bon, c'est comme ça. Alors, n'arrête jamais de rêver, alors c'est très beau comme carte, parce que, oui, moi je dis qu'on ne doit jamais arrêter de rêver, même si des fois, on a des choses qui nous font du mal, qui nous mettent vraiment à mal aussi, qui nous disent, on ne va jamais y arriver, mais c'est en ayant toujours des rêves, même rien que des rêves, n'importe dans la nuit, que ça nous permet d'avancer, il ne faut pas dire, non, tu n'y arriveras pas, non, même si on n'y arrive pas, tant pis, mais il faut toujours se permettre le droit dans nos rêves d'y arriver, même d'une autre vie, même si on n'arrive pas à l'avoir, déjà, ça nous fait du bien au mental, ça nous fait avoir de la sérotonine, et personnellement, ben oui, ça nous met de bonne humeur, bon, je parle des bons rêves, pas des cauchemars, je précise bien, voilà, mais si vous faites des beaux rêves, style, vous êtes seul, et vous décidez d'être avec quelqu'un machinalement, ou que ça soit un nouveau, un ex, n'importe quoi, et ben, on vous dit de ne pas arrêter de rêver, on peut toujours croire en certaines choses, bon, après, ça arrive ou ça n'arrive pas, mais les règles nous permettent de stabiliser, de rester ancré, quelque part, parce que comment vous expliquer, quand vous rêvez, vous restez sur terre, quand vous ne rêvez pas, c'est là que vous avez tendance, peut-être à, pour certains, à sortir de votre corps, entre guillemets, je vous explique en gros, je ne rentre pas dans les détails, parce que c'est le dédoublage, entre guillemets, quand vous ne rêvez pas, parce que vous voulez partir autre part, et quand vous ne faites plus de rêves, souvent, c'est que vous ne vous sentez pas bien sur terre, à votre place, donc vous faites un dédoublage, et ce n'est pas bon non plus, donc, après, bon, il y en a, c'est leur don, leur vie, qui est comme ça aussi, donc on ne peut rien y faire, et après, c'est mieux de rêver, de rester les pieds sur terre, comme on dit pour l'ancrage, voilà, c'est comme ça, c'est la vie, mais elle est trop mignonne, alors, alors, vous voulez aller vers l'évolution, mais vous, d'amour, je suis contente, donc déjà, c'est les énergies, qui sont à partir du, du 15, entre guillemets, jusqu'à la fin du mois, jusqu'à la pleine lune, qui logiquement, sont là pour évoluer, donc ça parle bien d'évolution, c'est très bien, ça va très bien avec les énergies, pour moi, c'est parfait, après, ça peut tomber, mais déjà, allez, vers quoi vous voulez évoluer, alors, vers quelque chose, où il y a de la distance, de travail, d'habitation, sentimentale, familiale, on va voir, ah, vous êtes à un carrefour, donc une évolution, distance, carrefour, vous êtes à un choix, ben, pour moi, c'est un peu style, il y a deux solutions, choix de travail, on évolue dans la vie, pour aller mieux, pour évoluer, en carrière, entre guillemets, ou pour trouver du travail, parce que peut-être, s'il n'y en a plus, dans la région où vous êtes, ou après, c'est sentimentalement, se rapprocher, déménager, vers la personne qu'on aime, après, il y a la famille, ça aussi, je ne dis pas le contraire, quand on est à la retraite, il y a les trois choix, je m'excuse mille fois, j'avais obligé, pour les personnes, qui sont à la retraite, qui veulent se rapprocher, les personnes, qu'ils aiment, en tout cas, ça va vous mener, à avoir un cadeau, donc pour moi, c'est un cadeau de la vie, ce qui est très beau, et très bien, pour avoir la tranquillité, ça c'est magnifique, auprès de vos enfants, déjà, alors c'est peut-être, vos enfants, ou peut-être, pour former une famille, une famille qui peut dire, être avec votre hôte, ou vous avez déjà une famille, et vous voulez vous rapprocher, deux, il y en a deux, j'en veux qu'une, alors, vers les amis aussi, donc amitié, enfants, c'est avec le temps, qu'il va y avoir l'évolution, par rapport à cette distance aussi, parce que ça vous, pour moi, ce que je ressens, c'est que si vous voulez changer, c'est que ça vous mine, au final, peut-être que vous êtes parti, quelque part, ou peut-être, que tout le monde est parti, que vous vous êtes fait des amis, et que vos enfants sont ailleurs, et qu'au final, vous voulez les rejoindre, vous voulez rejoindre tout le monde, parce que votre vie, là, où vous êtes là, maintenant, n'est plus la bonne, ou vous êtes parti, pour x raisons, et que vous voulez, alors c'est en gestation, pour cette distance, et ce carrefour de la vie, et pour aller dans l'évolution, bien sûr, ça va m'aider du temps, on va voir un peu, c'est, même c'est un examen de la vie, pour moi, et cet examen, c'est un cadeau, c'est comme si c'était un karma, peut-être, à travailler, par rapport à cette distance, et ce cadeau, peut-être qu'en vérité, ce cadeau, c'est, vous avez peut-être passé, un examen de la vie, pendant quelque temps, et, qu'on va vous donner ce cadeau, entre guillemets, parce que, ben, cet examen, vous avez compris, qu'il fallait être proche, de vos enfants, de vos amis, peut-être aussi, de toute façon, c'est une fatalité, donc, entre guillemets, pour retrouver, la fatalité, c'est que vous êtes à un carrefour, que ça ne va plus, où vous êtes, que vous êtes loin, de toutes les personnes, que vous aimez, que, vous voulez retrouver une tranquillité, peut-être que vous avez la tranquillité, où aller, mais que vous n'êtes pas aussi bien, que là, où vous étiez peut-être avant, ou, pardon, excusez-moi, disons, je m'excuse, je m'excuse à vous, alors que c'est à moi que je vais m'excuser, ou peut-être que la tranquillité, vous l'aurez plus facilement, près de vos enfants, ou de vos amis, oui, parce que, alors, fatalité, échec, c'est vraiment que, là où vous êtes, c'est vraiment un échec, à la tranquillité, donc, en vérité, vous n'êtes pas bien, vous n'êtes pas bien, où vous êtes, vous n'êtes pas bien, parce que vous êtes loin des enfants, et que, finalement, peut-être que le carrefour, que vous avez décidé de prendre, ou vous avez mis la distance, pour avoir soi-disant, de la tranquillité, et bien, au final, ça a été un échec, c'est une fatalité sur la vie, ça arrive, vous allez trouver des compromis, autant avec les enfants, avec les amis, et la tranquillité, donc, vous allez réussir, à trouver, des négociations, des conciliations, justement, pour avoir de l'argent, pour pouvoir, je pense, faire tout ce que vous devez faire, en attendant, comme c'est un échec, c'est une fatalité, moi, je pense qu'on, entre guillemets, il y a des personnes, qui ne sont pas très bonnes, autour de vous, et vous avez un bouclier, un bouclier, pardon, qui est là, je pense, depuis un certain temps, et qui s'attrape, c'est en gestation, pour que le carrefour se fasse, et que tout s'arrête, et c'est pour vous, les féminines, donc, il y a certaines femmes aussi, qui peuvent être enceintes, à préciser, et peut-être, qu'elles vont passer, certains des examens, et ça va être un cadeau, de la vie, de tomber enceinte, suite à des échecs, peut-être, de non-grosser, ça, c'est un message, qu'on me fait passer, et que ça s'est passé, avec beaucoup de temps, entre guillemets, mais ça, c'est seulement, un message annexe, qu'on me fait passer, vous allez avoir la chance, sur cet examen de la vie, sur cette fatalité, que vous vouliez être tranquille, vous allez, pour moi, vous rapprocher de vos proches, parce que vous étiez en échec, par rapport à vos enfants, votre famille, et il y a eu une trahison, trahison, ça peut être, trahison de n'importe qui, parce qu'on ne voit pas, peut-être que ça va tomber, trahison, accusation, alors c'est peut-être trahison, et accusation, de personnes héréditaires, donc de famille, aussi, donc après, peut-être que vous êtes parti aussi, à cause de ça, et qu'au final, ça a été un échec, sur votre mental, parce qu'on vous a accusé, de beaucoup de choses, et tout, et que, après, il y a deux chances, il y a deux choses, c'est aussi, on vous dit peut-être, ça a été, un mal pour un bien, pendant un certain temps, de partir loin de tout le monde, oui, accusation, c'est une séparation, par rapport à de l'argent, avec qui, logiquement, vous avez eu des compromis, pour avoir la tranquillité, voilà, compromis, aussi, peut-être, point de vue argent, compromis, par rapport, à l'amitié, suite à cette séparation, et la trahison, un compromis, et amitié, aussi, en diagonale, c'est peut-être, des amis, qui vous ont trahi, et peut-être, par rapport à cette trahison, avec qui, peut-être, vous étiez, cette séparation, peut-être, était amenée, en vérité, par rapport à cette trahison, d'amis, parce que, c'est tout lié, ça vous a mis, dans l'échec, vous avez eu, beaucoup d'accusations, et, au final, oui, vous étiez tranquille, au début, mais, au final, toutes ces accusations, cette trahison, ça vous a mis, en séparation, ça vous a mis mal, peut-être, pour l'argent, en échec, avec vos enfants, vos amis, vous avez eu, beaucoup d'accusations, ça vous a mis, un mal, avec, beaucoup, beaucoup de personnes, qui dit amis, ça peut être, n'importe qui, amis, c'est l'argent, ça peut être, travail, amical, ça peut être, vos voisins, ça peut être, le boucher d'à côté, ça peut être, n'importe qui, c'est très, très vaste, parce qu'on n'a pas, on n'a que des cartes, entre guillemets, la femme, l'homme, les amis, et, trahison, la jalousie, donc, entre guillemets, jalousie, des amitiés, et souvent, tierce, tierce personne, tierce personne, c'est pareil, c'est, ça peut être, amical, ou, tierce amoureuse, voilà, dans ce jeu, personnellement, on n'a pas plus que ça, comme souvent, dans beaucoup de jeux, à part les tarots, où on arrive un peu plus à savoir, moi, comme c'est du général, et encore, voilà, bon, vous allez reprendre, vous vous êtes mis un bouclier, vous, la femme, mais la correspondance va reprendre avec vous, suite à cette séparation, je vous laissez un bouclier, je vais chercher je vais recouvrir alors oui correspondance pour vous réunir ce qui va vous apporter de la chance justement par rapport à cette fatalité vous allez retrouver la tranquillité vous allez pouvoir enlever votre bouclier avec cet homme bien sûr ce qui est très bien parce qu'en vérité comme il ya l'hérédité c'est que vous êtes fait l'un pour l'autre et ça ça va vous permettre aussi d'enlever tous ces échecs monsieur a priori a été dans la projection dans l'ego alors peut-être que la trahison s'est plus produit de son côté et peut-être que les accusations c'est l'un vers l'autre parce que qui dit trahison c'est peut-être adultère et peut-être avec une personne de l'étranger déjà étrangère famille peut-être que monsieur est étranger ou vit loin entre guillemets mais loin ça peut être un pâté de maison mais les accusations elles étaient peut-être par rapport à distance aussi la trahison aussi à travailler sur vos rêves vous êtes vous êtes avec la fatalité au carrefour ça a mis à néant tous vos rêves suite à cette séparation cette trahison alors c'est peut-être une trahison amoureuse puisque ça vous a mené à la séparation même si on voit les amitiés mais peut-être c'était une trahison amoureuse amicale entre guillemets façon de parler mais ça vous a mis vraiment à mal séparation par rapport voilà sexualité donc pour moi en tout cas il y a les miroirs magiques en bout de deck donc votre sexualité va revenir si tout va bien mais bon c'est bon même si entre guillemets dans vos rêves vous rêvez aussi de reprendre avec monsieur puisque vous allez avoir une réunion monsieur il faut surtout qu'en attendant travail sur son égo projection de lui-même avec la pro l'hérédité ça veut peut-être dire que vous êtes très très liens très fusionnel entre guillemets vous assemblez donc quand vous lui envoyer un pic ou vice versa c'est votre propre projection donc peut-être ce qu'il vous reprochait en vérité il devait se le reprocher voilà vice versa en tout cas dans la projection c'est surtout l'égo à travailler il aura de la chance parce que c'est un gestation et une évolution si tout va bien il va réussir à travailler dessus et bien sûr il faut qu'il travaille aussi sur l'égo par rapport à la trahison parce qu'on l'a trahi par rapport à des compromis aussi avec des amis donc il faut qu'il travaille sur ça ça c'est pour monsieur il se retrouve il a une famille pour moi étrangère qu'il a accusé pour un point de vue argent et il a un carrefour par rapport à ça pour tout arrêter examen distance il met de la distance il est en train d'examiner tous tous les problèmes qui se passent et c'est en gestation bien sûr ça l'a mis en fatalité en échec parce que fatalité échec c'est presque pareil parce qu'elles sont ensemble et bien sûr il ne s'est pas retrouvé tranquille ça l'a peut-être mis aussi à cause de ça en échec avec ses enfants et même financièrement peut-être qu'ils lui ont fait des reproches à cause de ça et ce qui lui a mis mal aussi dans ses rêves aussi et ça même peut-être joué puisqu'il y a eu séparation ça a joué dans ses rêves et peut-être aussi dans la sexualité autant de monsieur et peut-être aussi de madame surtout cette séparation voilà donc vous faites des prières donc logiquement vous serez béni surtout pour la correspondance donc c'est la réunion donc je pense qu'autant madame que monsieur vous faites des prières pour vous retrouver une autre c'est une nécessité d'être ensemble de faire cette réunion de vous retrouver de retrouver la correspondance avec les prières c'est qu'on vous dit que c'est une nécessité que vous devez le faire c'est votre c'est votre destin c'est votre destin d'être ensemble et oui parce que monsieur en plus c'est juste en dessous de la carte de monsieur tant qu'il ne reviendra pas à la correspondance il aura bien sûr des projections de son ego mais des foudres karmiques donc les projections seront doublées entre guillemets parce qu'il aura des projections sur les foudres karmiques donc c'est tant qu'il ne fera pas cette réunion pour enlever ce bouclier parce qu'à priori c'est moi ce que je comprends c'est peut-être lui aussi qui s'est mis un bouclier donc peut-être qu'il a enlevé la communication et que c'est lui qui a fait la séparation avec madame et que tant qu'il ne fera pas cette réunion avec madame et surtout déjà commencer par la correspondance donc enlever son bouclier donc aller faire l'évolution d'enlever cette distance qu'il y a entre vous deux où ça a mis du temps le temps on ne peut pas le compter bien sûr vous le savez et que c'est en gestation qu'il faut qu'il enlève ce bouclier avec madame pour avoir de la chance et passer les examens et le carrefour comme il faut puisque c'est un cadeau de la vie qu'il reprenne la communication pour que vous puissiez vous rencontrer bien sûr vous faites des prières mais qui dit prière c'est en haut qui les veut et c'est pour où vous retrouvez votre équilibre monsieur quand il aura compris que c'est des foudres karmiques qu'il reçoit c'est une nécessité de reprendre contact et d'arrêter la séparation il retrouvera lui personnellement son équilibre le ying et le yang et vous retrouverez tous les deux votre équilibre aussi votre équilibre de couple et vous ne serez plus étranger face à l'un à l'autre vous n'aurez plus envie de vous faire des accusations vous ne serez plus dans l'échec et vous serez vraiment dans le cadeau donc dans le partage bien sûr il faut arrêter de porter des masques aussi on vous le dit pour retrouver l'équilibre donc comme et arrêter de rester dans les illusions de rester étrangers l'un à l'autre de rester dans la trahison de ne pas parler des personnes aussi qui trahissent il faut communiquer puisqu'il y a la correspondance qui est parlée il ne faut pas rester dans les rêves il faut évoluer il faut arrêter les accusations il vaut mieux être deux que un pour faire face aux accusations aux trahisons trahisons étrangères à votre couple voilà que ce soit familial amical ou d'autres personnes entre guillemets qui ne vous aiment pas qui ne veulent pas vous voir ensemble mais en tout cas il faut arrêter de porter des masques tout dire à l'un et à l'autre et combattre ensemble parce que l'équité l'équité aussi c'est combattre donc il faut arrêter que monsieur reste dans l'égo et qu'il dise bon d'accord c'est vrai je suis énorme c'est à moi de défendre c'est à moi de faire ci c'est à moi de faire ça je dis bien des fois on est plus fort à deux voilà donc souvent c'est mis voilà il faut arrêter de porter des masques avec madame et bien sûr se rapprocher de madame moi ce que je comprends c'est vous êtes amené dans les rêves à vous retrouver sexuellement je pense tous les deux de toute façon vous n'êtes pas bêtes vous le savez donc vous savez que vous êtes fait l'un pour l'autre que le divin vous rappelle l'un à l'autre qui vous fait travailler dans vos rêves qui vous fait même vous réunir entre guillemets sexuellement pour pas que vous vous arrêtiez de penser l'un à l'autre suite à votre séparation il travaille peut-être plus dans les rêves de madame ou peut-être que c'est monsieur qui se rapproche de madame bon c'est vrai que madame il faut qu'elle arrête de rester dans les illusions mais bien sûr il faut que monsieur enlève les masques donc voilà donc parce que c'est ce qui est normal si monsieur garde les masques madame peut rester que dans les illusions donc s'il travaille sur son ego avec équité qu'il enlève les masques madame arrêtera les illusions voilà parce qu'en vérité elle reste dans les illusions par rapport à ses rêves à cause de cette séparation donc elle n'arrive pas à avancer elle est bloquée par rapport à son amour à l'amour qu'elle a avec monsieur elle est vraiment bloquée mais en plus c'est qu'elle le sait que vous êtes fait l'un pour l'autre et elle n'est pas bête c'est c'est même peut-être qu'elle est clairvoyante donc mais clairvoyant ça ne veut pas dire qu'on est voyant elle est clairvoyante de la situation elle sait en tout cas elle en tout cas mais vous aussi je pense parce que vous êtes proche de la femme de l'autre côté je pense que vous le savez aussi que vous n'êtes pas bête donc vous avez pour moi une maturité on vous dit de méditer sur la nécessité d'être ensemble et méditer sur votre foudre karmique et sur vos prières et pour revenir à la correspondance et à la réunion pour en vérité moi je vois cette méditation comme méditer aux paroles que vous allez avoir l'un vers l'autre donc oui moi je pense que vous avez assez de maturité tous les deux en plus je pense que cette distance vous a fait encore plus mûrir plus évoluer voilà pourquoi la carte de l'évolution avec la distance sont sorties en premier que ça vous mène à un cafour de la vie que c'est un cadeau pour être tranquille après c'est les premières énergies qui sont sorties et je vois que pour moi c'est vous avez pris en maturité avec cette séparation par rapport aux trahisons des des uns et des autres de peut-être certaines choses que vous avez fait ou pas faites et qu'il y a eu peut-être aussi des accusations à tort mais bon si vous étiez en non-dialogue c'est sûr qu'on peut accuser excusez-moi mais si vous vous l'avez quitté monsieur ou madame je ne prends aucun parti mais du jour en demain sans rien dire vous allez vous prendre des accusations pour rien parce que la personne elle reste dans ses rêves elle reste dans ses illusions là ça parle de la femme vous mettez dans votre sens entre guillemets mais c'est sûr c'est normal parce qu'elle se retrouve face à une personne étrangère qu'elle pensait connaître comme si c'était quelqu'un de sa famille avec qui elle pouvait passer pour elle tous les examens de la vie même avec la distance voilà et elle se retrouve dans l'illusion devant une personne complètement étrangère alors que cette personne elle a trouvé dans le sens de la projection là comme si c'était sa moitié qu'elle avait la chance de rencontrer cette personne que c'était en gestation pour se mettre en couple en évolution pour se mettre en couple et au final elle se retrouve trahie donc oui peut-être qu'il y a eu des accusations parce que bien sûr la séparation ça l'a beaucoup travaillé ses rêves se sont effondrés elle se trouve dans la trahison et oui c'est normal qu'elle vous accuse parce qu'elle ne vous reconnaît pas voilà même si on vous dit que vous êtes protégé par le divin ou elle ne peut pas comprendre elle ne peut pas comprendre même si elle médite même si elle est clairvoyante au bout d'un moment il y a un truc qui bloque surtout si vous ne revenez pas là on vous pousse à revenir vers la correspondance mais est-ce que vous allez le comprendre c'est surtout ça donc on va essayer de savoir même si logiquement oui parce qu'il y a le miroir magique donc vous devez revenir l'un à l'autre mais mais c'est toujours le grand mais donc est-ce que d'autres cartes alors oui à cause alors déjà monsieur les foudres karmiques ça le met dans le doute dans le doute de quoi est-ce que c'est dans le doute est-ce que c'est des foudres karmiques pour se réunir avec madame et revenir vers elle ou est-ce que des doutes de son amour ou des doutes d'autre chose voilà en tout cas dans les doutes aussi de retrouver son équilibre parce que les foudres karmiques c'est vrai que ça travaille entre guillemets même si peut-être il s'est éloigné parce qu'on voit en plus la mutation ça veut dire qu'il doit changer qu'il doit sûrement méditer et qu'il est clairvoyant sur ça qu'il y a un problème qui se passe il doit muter pour enlever ses fameux masques et pour pouvoir aussi s'apaiser dans ses rêves et suite à la séparation parce que je pense aussi que monsieur doit ben oui Nadir il n'y a rien donc monsieur il n'y a plus rien et moi ce n'est pas une mauvaise carte Nadir c'est une carte neutre et vous madame en tout cas vous allez avoir la réussite en tout cas donc moi je vois la réussite mais en tout cas madame veut plus ça c'est sûr de ne plus avoir de doute ça va voir l'amour la réussite c'est l'amour donc avec le miroir magique et l'amour alors celle de l'ordre divin suite au désert que vous avez eu le temps l'élévation vous êtes comme deux âmes soeurs il y a eu l'isolement vous devez faire un voyage la trahison croqueur de pommes excusez-moi vous devez repartir à la correspondance avec Papyrus parce que ses racines pour moi c'est comme si c'était moi quand je vois mon racine je vois plutôt comme si c'était des femmes jumelles ou des âmes soeurs mais qui doivent se retrouver de vie antérieure en vie antérieure voilà vous êtes protégé même sur les tentations et il y aura la renaissance suite au silence il y a une porte qui va s'ouvrir des messages envoyés il y a quand même un message envoyé à un adversaire et il y aura le retour de l'homme donc c'était une initiation donc c'était karmique à cause de la mort par rapport à la mort si on revit ou on meurt entre guillemets c'était une initiation mais voilà je vais essayer de voir si on va nous dire un peu du temps pour essayer un peu même si je n'aime pas vous le savez mais c'est vrai que c'est logiquement c'est dans les énergies de maintenant parce que je n'ai aucune carte de temps mais on va voir si on a un peu plus de renseignements par rapport à ce tirage qui est très beau mais c'est vrai que vous avez du travail à faire de toute façon la vie est menée à nous faire travailler donc il y a eu l'adultère bien sûr dans cet hiver voilà enfin automne début hiver entre guillemets qui vous a rendu malade oui ça c'est sûr vous êtes protégé donc même si vous êtes protégé ça vous a quand même rendu malade vous travaillez avec sagesse pour un déplacement faire de la route pour faire quoi une naissance alors naissance alors il y a deux vous allez peut-être faire un déplacement pour aller voir quelqu'un de votre famille qui va avoir un enfant ça aussi bon ça peut être un message aussi un ex et que peut-être c'est là que vous allez vous retrouver mais en tout cas moi ce que je vois même la naissance c'est la renaissance logiquement du couple mais il y a l'enfant ça sera peut-être des enfants qui vont avoir un petit enfant que vous allez être grands-parents voilà je vous le souhaite alors avec cette naissance vous allez guérir mesdames donc c'était vous qui était malade parce que c'est en plus vous allez avoir entre guillemets de l'abondance sur la sexualité vous allez retrouver votre bien-être excusez-moi parce que ça fait du bien la sérotonine les bons moments voilà quoi je suis désolée voilà et c'est vous madame qui avez subi l'adultère donc vous allez avoir des récompenses des cadeaux mais c'est plutôt pour moi moi je vois par rapport à la protection ça va vous entre guillemets c'est comme si vous avez été envoûté et qu'on va vous rendre un peu votre jeunesse alors l'envoûtement c'est de l'amour bien sûr mais on va voir exactement un peu plus donc la naissance c'est aussi sur l'envoûtement de votre amour et le déplacement c'est pour rejoindre cette personne et ce déplacement c'est un cadeau qui est protégé qui sera en été donc la femme aura cet été logiquement la guérison en été moi je trouve que c'est un peu long je sais pas c'est moi j'aime pas c'est pour ça j'aime pas travailler sur les dates donc ça veut dire que c'est peut-être maintenant qu'il va se passer entre guillemets disons dans les mois à venir la correspondance donc alors peut-être l'été peut-être aussi madame va trouver peut-être du travail ou mettre fin à un travail bah oui bah oui en plus en plus c'est le travail donc commerce mort travail depuis l'automne ah peut-être qu'il y a un problème de travail et qu'un ah peut-être que ça a mis mal un voyage qui a dû avoir lieu cet automne pour le foyer peut-être alors ça c'est commerce mort travail pour moi c'est la mort du voilà du travail automne voyage donc pour moi ça a mis à mal c'est un petit message qu'on me rajoute donc peut-être qu'il y a eu un problème d'argent bon vous allez vers l'élévation avec la pyramide bien sûr vous risquez de partir un voyage à l'étranger donc un voyage étranger ça peut comme je vous dis ça peut être au bout de la rue de façon de parler pour être parent donc je pense que peut-être vous avez vos enfants qui vous devez peut-être ou vous voulez peut-être rejoindre qui sont ils ont plus loin que chez vous vous voulez les rejoindre en tant que parent et que cette naissance va vous permettre aussi de les voir en même temps et peut-être d'avoir l'abondance de la sexualité on ne dit pas si ça va être monsieur ou pas bon vers l'amour déjà vous aurez aussi l'amour du travail invitation sortie et mariage union vous allez trouver le soleil mais avec qui est-ce que ça va sortir c'est un sort monsieur c'est bien si ça sort une autre carte c'est que ça sera peut-être peut-être je ne peux pas dire oui ou non parce que le premier tirage c'est que vous devez le retrouver mais entre deux vous pouvez changer d'avis puisqu'il y a le carrefour voilà le soleil qui ressort il y a eu un accident vous êtes retrouvé dans l'attente de la stagnation dans l'emprisonnement et au printemps vous allez avoir un nouvel horizon une rencontre un déménagement avec de la chance avec votre homme je dirais un homme mais bon il va vous donner des nouvelles des nouvelles par rapport à des problèmes parce qu'il veut vieillir avec vous mais par rapport aux ennemis voilà balayage du passé donc c'est avec votre autre voilà il va vous dire qu'il veut balayer le passé je vous le souhaite de tout coeur si bien sûr vous l'aimez toujours si bien sûr vous êtes capable de le pardonner je dis bien parce que parfois on n'est pas capable de pardonner ça dépend aussi de la trahison voilà je ne peux pas parce que la personne tierce c'est une trahison mais pour certains ça sera d'adultère pour d'autres c'est peut-être que vous avez cru qu'il y a eu adultère peut-être parce qu'ils ont été amants avant entre guillemets et pour d'autres personnes il n'y a pas du tout eu adultère donc c'est avoir exactement voilà votre condition de vie entre guillemets avec cette personne et si vous êtes capable de pardonner parce que suivant la trahison je comprends très bien que vous ne pouvez pas pardonner même si ça s'est passé il n'y a pas longtemps donc peut-être que ça n'a été qu'un truc de passage il y en a des fois ça arrive après on arrive ou on n'arrive pas je ne juge personne parce qu'il y en a qui arrivent il y en a qui n'y arrivent pas et il y en a c'est pas on croit des fois qu'on trahit et que c'est pas vrai donc ça aussi des fois ça met à mal des fois des couples donc c'est pour ça qu'on ben à la place d'être dans le non-dialogue et de vous voyez d'être dans l'ego de dire de faire la tête de mule ben qu'il vaut mieux parler des fois et d'ouvrir son coeur et de dire j'arrête de faire le couillon excusez-moi de parler comme ça le oula parce que ben oui vous faites souffrir des personnes qui ne le méritent pas pour moi donc c'est c'est dommage c'est vous êtes à côté de personnes qui vous aiment qui vous donnent tout tout leur amour surtout ben s'ils font une projection sur le couple avec vous ben oui c'est qu'il y a de l'amour parce que bon après je sais je sais qu'il y a des couples qui se mettent par intérêt pour l'argent et tout le reste je le sais je suis pas bête je suis comme tout le monde moi la première personnellement je ne peux pas moi si je n'aime pas la personne je ne peux pas voilà donc je préfère dire stop avant ou si vraiment je vois que la personne me prend pour un imbécile que que ça va pas marcher c'est pas la peine de continuer c'est pas la peine que j'aime ou pas la personne si la personne ne veut pas changer qu'elle ne fait pas d'efforts je ne peux pas continuer avec cette personne parce que en vérité je vais être malheureuse donc il faut il faut être responsable il faut il faut être réaliste donc avant de faire des gros dégâts de se mettre ensemble et de se quitter peut-être 6 mois après c'est pas la peine mais là dans tout ça c'est en vérité vous êtes amené à vous retrouver parce qu'il y a eu des erreurs en vérité il y a eu des erreurs c'est un examen de la vie d'accord donc ça doit être karmique ou même si c'est pas karmique c'est un examen de la vie dans tous les cas peut-être que c'est une erreur parce qu'il y a eu le coût de l'accident il y a eu le coût peut-être de l'argent mais peut-être que ça aurait été mieux de parler parce que si monsieur comme là je me suis mais ça peut être mesdames je précise bien ne vous vexez pas messieurs si monsieur monsieur ou madame est restée dans l'égo et n'a rien dit c'est sûr que l'autre ne peut pas comprendre je peux vous le dire parce que moi demain j'ai envie de m'acheter je sais pas une télévision et que c'est par exemple mon homme qui gère l'argent même si perso on gère à deux mes façons de parler je me dis je dis moi j'ai pas envie de m'occuper de l'argent c'est toi qui gères et qu'il me dit pas on a pas beaucoup d'argent et que je fais un caca nerveux pour une télévision façon de parler ou je sais pas allez même un pyjama mais tant qu'il me dira pas tu comprends on a pas beaucoup pour finir le mois ben la personne ne comprend pas et encore c'est un petit truc que je vous raconte là là c'est un truc même pour un voyage ou n'importe quoi ou pour vivre ensemble comment expliquer comment comprendre une personne si elle ne vous dit pas écoute je n'ai pas d'argent ce moment pour te recevoir chez moi je ne travaille pas je suis en difficulté financière alors qu'à deux on peut s'aider voilà et on peut toujours essayer de trouver des solutions on peut trouver des solutions voilà donc le dialogue la correspondance mais bon je comprends je comprends qu'il y a des hommes c'est leur fierté je comprends si on n'a pas d'argent je le comprends je le conçois tout à fait il y a des femmes qui sont comme ça moi aussi quelque part je suis fière j'ai du mal à parler sur certaines choses je l'avoue moi la première parce que depuis que je suis petite je me suis beaucoup débrouillée sur plein de choses à faire seule même tout ce qui était décoration plein de choses et et donc j'ai du mal moi la première je vais bon je parle facilement donc ça va mais il y a des choses que j'ai du mal à parler des fois il faut un peu me tirer les verres du nez bon on découvre très vite entre guillemets mais si je n'ai pas envie de parler pendant 2-3 jours bon moi c'est 2-3 jours c'est pas un mot ou deux c'est le temps que j'arrive à parler parce que moi moi ça me titille et c'est le ça m'empêche de dormir donc je suis obligée de parler au bout d'un moment donc dans les 2-3 jours qui viennent et des fois c'est dans l'heure je veux vous dire ça me titille tellement que je suis obligée de le dire moi c'est mon caractère qui est comme ça mais voilà il y en a non ils peuvent pas parler non arrêtez arrêtez de toute façon la personne qui est en face elle vous fera pas plus de mal qu'autre chose parce que c'est pour vous retrouver dans des accusations pour rien ça sert à rien c'est gâcher le couple pour rien c'est vous détruire tous les deux le peu d'amour que vous avez ensemble vous le détruisez vous vous accusez ou au moins l'autre personne vous accuse parce qu'elle ne sait pas voilà et si elle a un tempérament parce que moi j'avoue mon tempérament si elle a un tempérament comme moi parce que vous me voyez calme mais je peux vous dire que j'ai un tempérament que quand j'ai quelque chose à dire si j'ai envie de dire merde je dis merde de toute façon je pense que vous avez compris vu comment je m'exprime ça veut dire que moi si la personne ne me dit rien elle va s'en prendre pas la tête donc il vaut mieux qu'elle me dise entre guillemets même merde c'est terminé pour telle et telle raison voilà c'est bon c'est bon c'est clair c'est net est-ce que tu veux qu'on discute avant qu'on se sépare définitivement oui non tu veux qu'on aille voir même un conseiller conjugal oui non si c'est non bon ça va ok j'accepte si c'est oui on essaye voilà mais là il y a un dialogue s'il n'y a pas de dialogue voilà moi par contre je vole dans les plumes après mais moi c'est mon caractère pourtant disons on est en balance vous savez qu'on est calme mais on peut péter mais je suis ascendant scorpion donc il faut que je pique et à partir de 40 ans souvent l'ascendant même si j'arrive à me rééquilibrer avec la balance prend le dessus donc quand on fait du mal je pique doublement c'est bien j'ai un peu très et bon tigre du signe chinois bon c'est ce pas à faire non plus voilà vous savez un peu plus sur moi il est important dès maintenant de faire un pas en arrière et de prendre du temps pour toi au lieu de focaliser ton attention sur quelqu'un d'autre accorde-toi du temps rien que pour toi donc pour moi ça serait plutôt pour les féminines parce que vous vous restez dans vos rêves et vous aimez la personne je ne dis pas le contraire mais on vous dit pensez à vous si tu pouvais faire ce que tu veux après on peut dire aussi à l'autre fais marche arrière prends du temps sur toi focalise toi sur ton attention à la place de à la place de quelqu'un d'autre parce que peut-être tu te focalises sur la mauvaise personne donc peut-être retourne en arrière et analyse la situation correctement des bêtises que tu as faites ça double sens c'est pour les deux personnes si tu pouvais faire ce que tu veux que ferais-tu la réponse est dans ton coeur pas dans ton esprit car le coeur est la porte de l'âme là est la très bonne question moi je ne vous répondrai je ne vous répondrai pas ce que j'aurais envie de faire là maintenant en ce qui concerne les affaires de coeur il n'y a pas de bien ou de mal c'est bien ce que je dis mais il faut parler chaque décision que tu prends développe ta compréhension de la vie et de l'amour ça c'est bien vrai donc chaque décision oui donc c'est pour ça que ça vous amène à une évolution cette distance ça vous fait évoluer et c'est à vous de prendre le bon carrefour pour avoir le cadeau de la vie voilà c'est ce que ça veut dire au final si vous faites le bon choix c'est si vous faites le bon choix vous vous retrouvez comme ça si vous faites les mauvais choix ah oui vous allez peut-être bien rêver mais vous vous retrouvez recroquevillé sur vous même voilà ce que je voulais dire un peu là on vous dit entre guillemets voilà si tu fais le mauvais choix tu vas être dans ta coquille si tu commences à évoluer à ouvrir ton coeur à faire ce que tu as envie tu vas commencer à bien rêver si tu comprends l'amour même les fautes que tu as pu faire bonnes ou mauvaises mais que tu évolues dans ton coeur tu retrouveras l'amour voilà voilà sur ce alors ayant d'odec on a quoi alors là rien que d'odec méfie-toi de tes projections car les qualités que tu admires chez les autres sont les qualités que tu possèdes la projection je vous l'ai dit de même les défauts qui t'irrite sont aussi ceux sur lesquels tu dois travailler c'est bien ce que je vous ai dit la projection donc monsieur doit travailler sur la projection sur son ego mais en vérité c'est parce qu'il a les mêmes défauts que vous donc ce qui vous il vous reproche il a la même chose à se voir peut-être pire entre guillemets voilà et si vous travaillez bien mais c'est sûr que vous allez vous retrouver vous comprendre vous complémenter complémentariser voilà pardon et vous faire des compliments bien sûr ah si je t'aime et de ci et de là ça c'est sûr ben là voilà donc travaillez bien mes boue-boues d'amour je je vous dis à tout à l'heure de faire de beaux rêves ou de passer une bonne journée mais en tout cas faites de beaux rêves pour cette nuit si vous rêvez de votre autre je vous le souhaite et de faire des magnifiques rêves plus ah si je vous sortais dire un truc allez on va rigoler deux secondes avant de vous quitter là c'est mon petit moment de délire à faire avec vous si vous vous retrouvez alors disons surtout comment allez on va commencer comment votre autre aurait envie de vous faire l'amour allez allez on va rigoler un peu alors en vérité admirez vos jambes il admire vos jambes et il aimerait vous faire l'amour sur le canapé jambes canapé donc si votre autre aime vraiment vos jambes mettez-vous en jupe moi on peut me dire Karine j'aime tes jambes déjà elle était sort de question je suis blanche vous avez vu à part me dire Karine tu te mets ma petite tenue et tu mets les bas et tout le reste ça j'y pense mais sinon non c'est moi moi personnellement allez vous avec monsieur vous avez qu'une envie c'est de lui faire plein de petits bisous dans le cou et de lui faire l'amour sur la table basse vous commencez par quoi c'est madame qui va commencer à faire des petits bisous lui dire gentiment de s'asseoir sur la table basse elle a dû lui masser les jambes et non elle va arriver petit bisou dans le cou petit mot dans l'oreille chérie tu masses les jambes j'ai mal aux jambes elle va s'installer sur le canapé il va lui masser les jambes en étant assis sur la table basse et vous imaginez le reste bon voilà sur ce mes bouts d'amour je vous dis à bientôt bonne soirée bonne journée bisous bisous je vous embrasse tous très fort et je vous dis à tous merci merci de tous les abonnements tous les partages tous les likes tous 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 les commentaires je vous dis mille et mille merci c'est vrai que j'ai un défaut et pourtant je le pense parce que je le dis souvent même quand je fais les commentaires et tout mais c'est vrai parce que mais moi on le voit avec mon sourire parce que je suis contente de vous parler et mais c'est vrai que je devrais vous dire encore plus souvent merci mais voilà je vous le dis vous savez pas que même un like même un message même rien qu'une personne qui s'abonne pourtant j'ai pas beaucoup d'abonnés mais de voir une personne de temps en temps s'abonner vous savez pas la joie que ça me fait parce que je me dis je ne travaille pas pour rien voilà j'ai mon don ce n'est pas pour rien c'est c'est que vous aimez mon travail c'est pas que pour mes chiens je le sais parce que sinon vous direz vous s'en foutrez entre guillemets vous pourriez dire je regarde deux secondes une fois de temps en temps les vidéos et basta c'est que vous aimez quand même mon travail surtout qu'il y en a qui me suivent depuis le début donc pour moi c'est très très important et je me dis que je ne le fais pas pour rien j'essaie de vous aider un peu sur tous les sujets ça vous le savez et je suis heureuse de vous apporter tout le bien que je peux d'une manière ou d'une autre même si un jour vous avez envie que je travaille sur tel ou tel sujet pour essayer je vais essayer peut-être de vous aider un peu mais je ne pourrais faire que du général mais ça peut peut-être vous aider entre guillemets pour ceux qui peuvent pas s'offrir une guidance entre guillemets mais ça peut quand même voilà moi ça me gêne pas de si un jour bon j'essaye de faire un peu de de toutes sortes même si je vois qu'il y a des choses qui ont moins de succès que d'autres mais bon je vois qu'il y a des personnes qui aiment quand même qui aiment de temps en temps mon humour un peu un peu bizarre voilà mais bon m'a toujours dit est-ce que t'es une soeur jumelle j'ai toujours dit non et je suis bien contente de ne pas avoir de soeur jumelle mais imaginez deux soeurs avec la même chaîne ça pourrait pas aller on va se disputer je rigole bon je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt bisous bisous s'ils si rient mais on va se disputer disputer